Yo les gens, allez aujourd'hui on prend une feuille de papier, un crayon et on va essayer de faire un peu de gribouillage. Sur la précédente vidéo, on avait créé un petit scénario de jeu de rôle. Et du coup, moi ça m'a donné un peu de... peut-être un petit peu d'inspiration pour pouvoir dessiner. Donc j'avais envie de dessiner et je me suis dit pourquoi pas montrer comment je fais des dessins en fait en vidéo. Avant toute chose, je tiens bien à le dire, je suis loin d'être un dessinateur pro. L'idée c'est juste de montrer un peu comment je fais mes gribouillages et comment je procède en fait, tout bêtement. Donc en fait, juste, voilà on va juste garder ça en tête et puis je vais vous montrer comment je procède quand j'ai pas forcément d'idées en fait. Parce que des fois j'ai l'envie mais j'ai pas forcément l'idée ou je sais pas comment mettre ça en place. Je vais tout simplement montrer ça. Alors ce que je vais commencer à faire dans un premier temps, c'est commencer un petit peu à rechercher en fait. Le cadrage, l'ambiance, comment placer mes éléments. Du coup pour ça ce que je fais c'est que je prends une feuille de brouillon, une feuille voilà que derrière il y avait des impressions ratées ou des trucs comme ça. Et je vais faire ce qu'on appelle en fait des petites recharges des thumbnails en fait ça s'appelle. C'est à dire c'est des petits carrés et dans lesquels où je vais essayer de placer mes éléments. Alors le tout premier on le voit pas très très bien. Mais en fait j'ai même presque dessiné au hasard. C'est à dire que j'ai dessiné une espèce de ligne d'horizon sans forcément trop savoir ce que j'allais mettre. Et après j'ai juste voilà fait bouger un petit peu mon crayon. Et j'ai fait un peu marcher mon imagination dans le sens où vous savez quand on regarde des fois les nuages et qu'on voit des formes qui apparaissent comme ça spontanément. Bah c'est un peu le même principe c'est à dire que là j'ai juste tracé mon quadrillage, enfin mon cadre. Ensuite j'ai tracé ma ligne d'horizon et j'ai fait des formes. Et à partir de ces formes là j'ai commencé à y voir en fait des choses qui pouvaient m'intéresser. Donc tout de suite après j'ai repris la même chose. J'ai dit tiens ça pourrait être marrant d'avoir un premier plan. Donc premier plan j'ai dit tiens un petit personnage. Après j'ai repensé au temple qu'on avait vu sur la vidéo précédente de jeu de rôle. Donc du coup j'ai dit le temple, ok, une petite maison, structure, cubique, carré. J'ai mis ça sur le coin à gauche de mon image. Et donc petit à petit voilà je vais développer plusieurs petits carrés pour chercher un peu les éléments en fait de ce dessin que je vais faire après. Donc des fois certains c'est juste pour chercher le cadrage, un plan, pour chercher peut-être même des intentions un peu de lumière, des perspectives. Et une fois que j'ai à peu près tout ça, je sais plus ou moins sur quoi je vais me diriger, je vais commencer à étudier certains petits détails de mon image. Par exemple là on voit que je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur ce temple. On me dit tiens la perspective déjà je sais que ça va partir comme ça. Le toit je vais peut-être le faire un petit peu incurvé, savoir si je fais, ça va peut-être intéressant de mettre des petites poutres qui sortent du toit. Là je me dis tiens l'avant du bâtiment, du temple, donc on va faire un espèce de petit préau avec un petit pilier en bois. C'est toutes ces petites choses là en fait que je vais chercher en fait petit à petit et c'est tout ça qui m'aidera après à construire mon dessin en fait. Donc là je l'ai fait pour mon temple, ensuite je passe au personnage. Donc déjà voilà, là je reviens sur mon petit thumbnail, je me dis tiens peut-être que je voudrais essayer d'inscrire comme ça dans mon plan. J'essaye de le sortir, le dessiner un peu plus gros, le faire rentrer dans un cube, toujours pareil aussi ça c'est des bases que j'ai vu un petit peu en dessin. C'est essayer de toujours inscrire en fait des objets dans des formes simples. Donc là mon personnage je le fais inscrire dans un espèce de gros pavé, ça me permet d'avoir les perspectives, d'avoir les bonnes déformations et des proportions à peu près correctes. Donc là j'ai fait un premier personnage qui était assez droit, rigide, je me suis dit tiens pourquoi pas un espèce de voyageur qui arrive proche de ce temple. Donc voyageur avec une cape, une canne. Après il me dit tiens pourquoi pas essayer, alors là c'était un essai, je me suis dit ouais c'est vraiment un voyageur peut-être quelqu'un de très fatigué qui est vraiment appuyé sur sa canne et tout. Donc j'ai repris de nouveau le même personnage mais avec une autre posture, vraiment plus exagérée. Chercher pareil des détails encore sur la cape, savoir si elle était abîmée, trouée. Je me suis dit pourquoi peut-être pas y mettre un peu de fourrure ou quelque chose comme ça. Donc voilà c'est toutes ces petites recherches là où je vais justement essayer de faire le tour en fait des différents éléments qu'il va y avoir sur mon dessin. Une fois que j'estime avoir fait le tour à peu près de ces éléments là, je vais prendre une feuille, cette fois-ci cette feuille qui servira pour mon dessin final. Et je vais commencer sur un trait extrêmement léger à placer les gros éléments, les grosses formes. Donc première chose ma ligne d'horizon, les formes très simples, donc le gros cube de mon bâtiment. J'essaye de trouver les points de fuite, d'inscrire les petites perspectives qu'il va y avoir. Alors j'inscris aussi pareil le petit cube du personnage et j'évite au maximum, vraiment au maximum, et des fois c'est dur, je m'emballe, mais il faut vraiment éviter d'aller trop vite dans le détail en fait. C'est vrai qu'on a toujours envie d'aller vite dans le détail, etc. Mais ça viendra après, il faut rester un petit peu patient en fait là-dessus et ne pas s'emballer en fait à vouloir trop vite aller dans le détail. Parce qu'en fait on peut très vite se concentrer en fait sur une toute petite zone de l'image. Et en fait complètement oublier ce qui se passe autour, ne rien faire. Et après se rendre compte que l'image n'est pas équilibrée en fait. C'est à dire qu'on a tout focalisé sur un endroit de l'image et puis quand on prend du recul, on se dit bah merde en fait c'est pas du tout cohérent, il n'y a rien qui va ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment, ça ne va pas en fait. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut essayer de s'efforcer toujours au mieux, de toujours travailler l'image dans son ensemble. C'est à dire que, voilà, là je dessinais la maison, bim, je passe de suite un petit peu à l'opposé, je vais faire un arbre, je vais faire la forêt en arrière-plan, je reviens sur mon personnage. J'essaie toujours de travailler un peu de partout en même temps et pas de me focaliser sur un endroit en particulier. Du moins à cette étape là du dessin, c'est à dire sur l'étape qui me permet de préparer en fait le dessin. Le détail on va y venir, on y viendra plus tard, mais c'est vrai que voilà, sur la préparation, poser les bases, etc. J'évite, même si on voit quand même que j'y vais un peu dans les détails, il y a des moments, voilà, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille quand même. Allez, de toute façon, je ne vais pas broder plus longtemps que ça sur ma façon de faire le dessin, je veux dire, la suite de la vidéo, ça va être juste un petit peu de mise en détail. Du coup, je vous laisse apprécier ça, tranquillement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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